Générique Les nouveaux modes de consommation audiovisuelle, délinéarisation et fragmentation de l'écoute sont une véritable menace pour l'écosystème de la télévision. Mais les géants de la vidéo en ligne comme YouTube ou Dailymotion ne sont pas assurés pour autant de devenir le centre de gravité de l'audiovisuel, loin sans faux. C'est ce que démontre le directeur d'études Xerfi Precepta, David Targy, dans ses derniers travaux, l'audiovisuel face au Big Bang. Alors bien sûr, les chiffres de YouTube, pour ne parler que de lui, sont impressionnants. En France, son audience a augmenté chaque année depuis son lancement en 2005 pour atteindre près de 27 millions de visiteurs uniques. C'est aujourd'hui le numéro 3 français de l'Internet derrière Google et Facebook. Mais le chiffre d'affaires de YouTube n'atteint que 65 millions d'euros, ce qui reste faible en comparaison de son public. Ce succès d'audience ne s'est en fait toujours pas transformé en succès économique. YouTube n'a pas trouvé la bonne recette de la monétisation. Prenons l'exemple de la célèbre vidéo du chanteur coréen psy Gangnam Style. Fin 2012, elle avait été vue 1,23 milliard de fois et YouTube annonçait qu'elle avait généré 8 millions de dollars de revenus. Autrement dit, 6,5 dollars pour 1000 vues, dont 3,6 pour le créateur partenaire. Or, comme le coût de production d'une vidéo professionnelle de 5 minutes coûte en moyenne 5000 dollars, elle n'est rentabilisée qu'à partir du 1388 millionième visionnage. Alors bien sûr, YouTube a pris conscience du problème. Il a déjà réagi en 2011 en pré-finançant des contenus originaux et exclusifs avec le pari que la qualité attirerait la publicité. En France, Eau Féminin, Doctissimo, Kappa ou encore Andemol ont touché des avances sur recettes. L'objectif, c'est de faire émerger un exemple de réussite pour qu'ils produisent un effet d'entraînement, mais sans succès pour l'instant. La deuxième réaction s'est produite en 2013. YouTube a lancé des chaînes payantes sur abonnement, un peu sur le modèle de la plateforme Netflix. Maintenant, reste à savoir si les internautes accepteront de payer. Les prochains mois et années seront donc décisifs pour YouTube, comme pour Dailymotion qui fonctionne sur le même modèle. Ces plateformes disposent toutefois d'une véritable opportunité avec l'arrivée des téléviseurs connectés. Spécialistes de la fédération de niche, ils peuvent en effet imposer une nouvelle forme de consommation fondée sur les préférences des téléspectateurs, puisque tout indique que l'offre va se fragmenter de plus en plus. Il est d'ailleurs fort probable que les chaînes de télévision, qui perdent leur capacité à fédérer un large public autour d'un même programme à une même heure, développent elles aussi des stratégies d'offres délinéarisées. On s'achemine donc vers une convergence entre chaînes et plateformes, chaîne et plateformes qui vont de facto entrer en concurrence frontale.